dans ce deuxième chapitre nous allons rentrer dans le vif du sujet et donc je vais vous parler de la principale technique d'entretien et oui vous avez bien entendu l'entretien c'est une technique il ya des savoir-faire il ya des méthodes qui sont tout à fait rationnel donc je vais commencer par définir qu'est ce que c'est que la reformulation et à quoi ça sert et puis ensuite je vais vous proposer une série d'exercices pratiques où vous serez amené à mettre la vidéo en pause et à réfléchir un peu à la réponse que vous apporteriez à certaines questions tout d'abord une définition qu'est ce que c'est que la reformulation alors la reformulation c'est deux grandes choses le premier point c'est que la reformulation consiste à reformuler donc à redire en d'autres termes ce que la personne que vous interrogez vous a communiqué donc ça c'est le premier point et la deuxième caractéristique de la reformulation qui est très importante c'est qu'il faut reformuler de manière à valider que la personne est d'accord avec les mots qu'on lui prête avec la pensée qu'on lui prête donc une reformulation c'est ces deux choses un côté miroir et puis une demande de validation une demande d'approbation alors je vais aller plus en détail là dessus mais il faut que je vous signale tout de même que la reformulation est une invention relativement récente qui a été c'est une méthode une démarche essentiellement une démarche thérapeutique que qui est utilisé en psychologie par carl rogers donc carl rogers a une approche de la psychologie très intéressant vous savez que la psychologie c'est souvent aider les gens à résoudre des problèmes et l'idée de carl rogers c'est de dire on ne résout pas les problèmes des gens à leur place notre travail c'est de les aider à y voir plus clair dans leur propre pensée et à trouver leur propre solution mais il est dans ce qu'on appelle des méthodes non directives c'est à dire il ne donne pas de conseils ou d'orientation il se contente de d'essayer de comprendre l'interlocuteur et c'est pour lui en le comprenant qu'on peut l'aider à résoudre ses problèmes voire le guérir puisqu'on est dans un cadre thérapeutique alors quels sont les effets de la reformulation alors pour l'essentiel c'est simple il ya cinq grandes grandes catégories d'objectifs qu'on vise quand on fait la reformulation premier objectif la reformulation est là pour permettre à la personne de s'exprimer plus à fond et donc on reformule pour lui permettre de continuer à s'exprimer c'est ce qu'on appelle l'effet de relance le deuxième effet c'est l'effet de clarification alors l'effet de clarification vous le verrez quand on reformule parfois on a reformuler une pensée qui est assez compliqué et il faut être capable de simplifier les choses et donc ça c'est le deuxième effet c'est l'effet de ce qui permet d'aller à l'essentiel quand une personne a dit beaucoup de choses d'essayer de tirer finalement ce qui est probablement la chose la plus importante troisième effet c'est l'effet de précision alors ça ressemble un peu à la clarification mais l'effet de précision permet de remettre les choses en quelque sorte dans le bon ordre quatrième effet c'est un effet qui est extrêmement important dont vous avez déjà dû avoir l'expérience par exemple quand vous avez un problème que vous appelez une hotline avec un problème vous allez vous apercevoir que la première chose que va faire le télé opérateur que vous allez avoir au bout du fil c'est il va vous répéter ce que vous lui avez dit à vous dire si j'ai bien compris vous avez tel problème et donc ça c'est très important parce qu'il faut savoir que la reformulation a un effet majeur qui est un effet d'apaisement et donc quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui est très en colère un excellent réflexe à avoir c'est de commencer par montrer qu'on l'a compris et rien que par le fait que on crée un contact à ce moment là les choses vont s'apaiser et on va avoir une relation un peu plus de confiance parce que la personne sait qu'elle est écoutée alors bien sûr ça ne résout pas le problème mais le premier pas dans une relation dans un règlement de litige c'est ça c'est de se placer en situation de travail où on est on sort de la colère pour essayer de voir de quoi il s'agit et enfin la cinquième utilité de la reformulation elle est pédagogique en quelque sorte c'est que quand on veut que quelqu'un réalise et apprennent et bien il faut répéter les choses et le fait de répéter tout simplement permet une mémorisation donc la reformulation a aussi ce dernier effet alors maintenant je vous ai présenté la définition de la reformulation et son utilité la question qui se pose maintenant c'est comment fait-on alors c'est ce que je vais vous présenter dans les diapositives suivantes la première manière de reformuler la plus simple s'appelle la reformulation écho alors de quoi s'agit-il bah je pense que vous pouvez le deviner je vous ai dit que la reformulation à deux caractéristiques d'une part vous répétez ce que la personne a dit et d'autre part vous lui dites que c'est bien ça qu'elle a dit pour vérification et donc on a des mots clés typique comme par exemple selon vous il y a ceci et cela donc voyez c'est un élément très important c'est qu'on dit c'est selon vous alors il y a un certain nombre de mots clés vous voulez dire en d'autres termes à votre avis donc et donc on reconnaît tout de suite quelqu'un qui reformule en reformulation écho parce qu'il utilise ce genre d'expression deuxièmement une reformulation et une sorte de résumé alors je vais vous donner un exemple de d'expression auxquelles vous pourrez être confronté et puis je vais vous demander de me dire par rapport à cette expression là comment vous répondriez alors voyant moi je ne comprends rien ce que dit mon collègue je ne sais jamais quoi lui dire c'est trop compliqué ce qu'il dit je ne sais pas comment on peut travailler ensemble alors maintenant je vous laisse réfléchir un peu et me dire comment en faisant une reformulation vous répondriez à cela alors donc je vous laisse un peu mettre l'enregistrement en pause et donc reprendre avec une une possibilité de réponse alors voilà une possibilité de réponse vous dites que vous ne savez pas répondre avec à votre collègue parce que vous ne le comprenez pas et vous vous demandez pourquoi vous voulez travailler comment vous pouvez travailler avec lui alors vous voyez ça c'est ce qu'on appelle leur reformulation écho parce que on répète mais complètement ce qui est dit donc non seulement le fait qu'il ya un problème d'un de non communication mais il y a aussi un problème il se pose aussi la question de savoir si c'est possible de travailler ensemble donc là c'est vraiment une reformulation écho il n'y a rien d'autre ni plus ni moins que ce qui a été dit alors regardons un autre cas avec quelque chose d'un peu plus compliqué le français pour l'enseigner on ne sait pas comment faire il ya l'orthographe le vocabulaire la grammaire la lecture et l'écriture sans compter la poésie c'est bien du français tout ça alors je vous laisse réfléchir un peu à la reformulation vous pourriez proposer alors après réflexion donc voici une réponse selon vous c'est la diversité qui fait problème alors vous le voyez on reformule pas tout à fait tout parce que ah bah si il ya la fait le fait que ça fait problème donc on sait pas comment faire mais surtout au lieu de reprendre vocabulaire grand-mère lecteur écriture on dit c'est la diversité alors bien entendu là vous voyez déjà on interprète un peu et donc la personne dira mais non non selon moi c'est pas exactement ce que je veux dire et donc on lui laisse la possibilité de rectifier alors ça c'est la reformulation simple l'inconvénient de la reformulation simple c'est que quand vous vous trouvez face à quelqu'un à qui vous parlez et qui fait continuellement de la reformulation simple ça devient rapidement assez frustrant parce que vous avez l'impression de vous retrouver face à un perroquet quelqu'un qui répète sans arrêt ce que vous dites et donc la reformulation simple elle rencontre assez rapidement ses limites d'où le fait qu'il existe d'autres manières de s'y prendre que je vais vous présenter maintenant alors donc je vais vous parler de la reformulation élucidation parfois donc la reformulation n'est pas suffisante en tout cas la reformulation simple n'est pas suffisante notamment quand on a des situations un peu compliquées donc par exemple vous avez quelqu'un qui vous dit je lui ai dit au directeur qu'il n'était pas question que j'assiste à sa réunion la semaine prochaine moi je n'ai rien demandé alors face à une réponse comme ça si vous faites une reformulation simple en répétant ce qu'il a dit ça ne fait pas forcément beaucoup avancer les choses alors la question que j'ai envie de vous poser maintenant c'est vous comment est-ce que vous reformuleriez ce qu'il a dit tout en le clarifiant alors je vous laisse réfléchir un peu alors après réflexion voici donc une des réponses possibles quand vous vous opposez à la proposition du directeur c'est plus pour montrer qu'il a décidé seul que parce que vous êtes hostile au principe d'une réunion alors vous voyez là on propose une interprétation c'est à dire que vous le je n'ai rien demandé on peut l'interpréter comme étant du fait que le fait que je n'assiste pas à la réunion non pas parce qu'elle n'est pas utile mais parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis alors là vous le voyez on commence à faire une reformulation dans laquelle on commence à faire des interprétations et donc il est particulièrement important de dire d'après vous puisque la personne peut aussi invalider la proposition de reformulation que l'on fait alors voyons une autre chose mais vous voyez là on explicite une sorte de jeu d'acteur donc là je vous renvoie à ma vidéo sur l'analyse stratégique mais il y a des variantes qui sont possibles on peut faire des variantes en prenant en compte ce qui est impliqué donc je vais vous détailler un peu tout ça ce qui est sous-entendu c'est à dire que là dans l'expression il y a peut-être des choses dont il estime qu'on devrait les connaître mais qui ne les précise pas et puis enfin il y a une troisième chose dont je vais vous parler qui est l'inversion figure fond alors voyons tout cela d'abord parlons de l'impliqué et du sous-entendu alors l'impliqué c'est ce qui n'est pas dans ce que la personne vous dit mais que ce qu'elle pense que vous savez alors ça peut être des connaissances générales et ça peut être aussi on va le voir dans certains cas une sorte de présupposé alors pour essayer d'illustrer cela je vais vous donner un exemple quand les parents de Bertrand m'ont annoncé qu'ils n'avaient jamais fréquenté la maternelle j'ai été inquiète alors vous le voyez finalement là dedans si vous répétez ce qui a été dit ah vous avez été inquiète parce que Bertrand n'avait jamais fréquenté l'école il n'y a pas de valeur ajoutée alors je vous demande de réfléchir à ce qu'il y a derrière l'expression et donc à une manière de reformuler non pas ce qui est explicite mais soit ce qui est implicite soit ce qui est présupposé alors je vous laisse un peu le temps de mettre la vidéo en pause et de réfléchir alors donc après réflexion on peut se dire qu'il y a deux choses d'abord dans ce qui est dit donc en fait Bertrand n'a jamais fréquenté la maternelle en fait si on réfléchit un peu c'est probablement la scène qui se passe devant une école primaire au moment de la rentrée et donc en fait ce qui est impliqué c'est que Bertrand est en train de rentrer en CP bien sûr à chercher selon le contexte mais vous voyez c'est ça de l'impliqué c'est pas dans ce qui est dit mais c'est ce qu'on suppose que vous connaissez et puis il y a une autre chose qui n'est pas l'impliqué mais qui est le présupposé alors quel est le présupposé ? à quoi sert le fait d'aller en maternelle ? c'est pas forcément à apprendre des choses mais c'est avant tout à acquérir ce qu'on appelle la socialisation c'est à dire la capacité pour un enfant à être en collectivité et donc vous le voyez quand vous êtes confronté à une expression comme ça la reformulation demande de reformuler non pas ce qui est dit explicitement mais de travailler sur l'impliqué et le présupposé et donc c'est cela qu'on devra restituer si on veut reformuler convenablement autre chose c'est le sous-entendu alors je peux vous donner un exemple de sous-entendu sur lequel je reviendrai imaginez que votre fils vienne vous voir et vous dit papa tous mes camarades ont un vélo alors qu'est-ce que vous reformulez dans ce cas-là ? vous devez bien sentir en fait que ce qui est en jeu c'est pas directement ce qu'il vous dit il y a peut-être quelque chose de plus qui veut vous communiquer autre exemple la manière dont les choses sont dites par exemple une personne vous dit il n'y a aucune opposition de ma part à travailler en équipe et là simplement par l'accentuation du mot vous pouvez vous dire qu'en fait il y a un sous-entendu derrière cela donc comment est-ce que vous vous reformuleriez ? à ce moment-là vous faites une reformulation élucidation vous montrez que vous avez perçu ce qu'il voulait vous dire et vous lui dites par exemple si j'ai bien compris vous dites que le travail d'équipe n'est pas souhaité par tous vos collègues puisque c'est ça il a dit de ma part alors maintenant je vais vous proposer de passer dans le dernier type de reformulation qui est un peu plus subtil alors pour commencer je vais vous montrer un dessin alors ce dessin c'est un grand classique alors la question inévitable c'est qu'est-ce que vous voyez ? alors normalement vous devez voir un lapin certains d'entre vous doivent voir un lapin et d'autres ou peut-être à certains moments vous vous dites mais non mais non c'est un canard alors ce que je suis en train de faire c'est je suis en train d'introduire la reformulation figure fond alors voici un exemple de reformulation figure fond encore un petit dessin donc là éventuellement vous pouvez avoir l'impression de voir soit une bougie soit deux visages face à face ici vous pouvez avoir l'impression soit de voir que les flèches vont dans ce sens là soit qu'elles vont dans ce sens là et donc ça c'est la problématique de la reformulation figure fond alors pour prendre un exemple lié à quelque chose qu'on pourrait vous dire imaginez que quelqu'un vous dise la ville où j'habite est un véritable trou parmi les cent mille habitants il n'y en a pas dix avec lesquels on puisse avoir une conversation intelligente qu'est-ce que veut dire la personne et que faut-il reformuler d'après vous donc vous l'avez compris qu'est-ce qu'il veut nous dire qu'est-ce qu'il faut reformuler il nous dit en fait qu'il est quand même très intelligent par rapport à la moyenne des gens en tout cas par rapport à ceux de sa ville donc vous voyez s'il dit que les autres sont bêtes en fait en miroir ce qu'il veut dire c'est que lui il n'est pas bête donc il ne le dit pas directement mais c'est bien ça qu'il vous faudra percevoir si jamais vous voulez faire une bonne reformulation voilà donc j'ai terminé ce deuxième chapitre alors la reformulation il faut vraiment la pratiquer donc je vous en reparlerai peut-être mais ce qui est important si vous voulez pouvoir apprendre à reformuler c'est vraiment de faire des interviews de les enregistrer et de vous entraîner à reformuler alors dans le dernier chapitre je vais vous parler des divers types de questions des divers types de questions donc les questions ouvertes fermées alternatives relais etc etc Sous-titrage ST' 501